huit techniques ultra efficaces pour se recentrer sur soi bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne devacadémie la chaîne qui vous offre un maximum de conseils et d'astuces pour vous développer et devenir la meilleure version de vous même avant d'entrer dans le vif du sujet je vous invite si ce n'est pas déjà fait à vous abonner à la chaîne devacadémie et à me mettre un petit pouce bleu ça m'aidera à faire grandir la communauté des académies et à vous offrir encore plus de contenu gratuit cette vidéo on va voir les techniques pour se recentrer sur soi même dans notre vie quotidienne on a souvent une montagne de choses à faire que ce soit au travail ou à la maison de plus on est submergé de mail de notification de sms d'appels téléphoniques on rencontre aussi beaucoup de personnes dans la journée que ce soit les collègues les amis les voisins qui nous font vivre des émotions différentes on passe aussi d'un sujet à l'autre en fait tout dans notre quotidien nous amène à la dispersion à l'éparpillement ce qui peut nous faire perdre notre calme intérieur et notre sérénité alors comment retrouver ce calme intérieur comment s'apaiser comment s'éloigner des pensées négatives et se ressourcer pour éviter de se laisser envahir par tout ce qui se passe dans notre vie comment s'écouter vraiment pour ne jamais perdre de vue ce qui est bon pour soi en fait ce qu'il nous faut dans ce cas c'est de se recentrer sur soi même alors voici quelques techniques et activités à pratiquer qui sont accessibles à tous de par leur simplicité et leur gratuité numéro 1 pratiquer 5 à 10 minutes de méditation par jour la première chose à faire quand on se sent submergé par les diverses agressions et stimulation et quand on est perdu à tel point que l'on ne sait plus où on en est c'est de se poser avec soi de mettre le monde sur pause et de pratiquer la méditation pour commencer cinq ou dix minutes de méditation par jour suffisent la méditation a le pouvoir d'amener le pratiquant à prendre conscience des flux de pensées qui occupent l'esprit et à mieux les canaliser au fur et à mesure des exercices de concentration et de respiration l'esprit se vide de saisie des parasites et atteint peu à peu un état de pleine conscience idéal pour se reconnecter à soi même et pour se détendre pour se recentrer sur soi ça serait bien de prendre cinq à dix minutes par jour pour faire un exercice de méditation on peut le faire le matin au réveil avant le coucher à la pause de midi au bureau ou bien le soir en rentrant du boulot pour chasser le stress du travail l'essentiel est de ne pas être dérangé pendant ces quelques minutes on peut méditer assis sur une chaise ou un fauteuil les pieds bien posés au sol ou bien assis en lotus on peut aussi méditer allongé sur le dos le plus important est d'être dans une position qui est confortable on ferme les yeux et on commence par inspirer et expirer et on laisse le flux des pensées passer sans s'arrêter sur l'une d'entre elles alors c'est un exercice qui est difficile les préoccupations vont accourir dans ce cas il faut ramener son attention sur la respiration et laisser vos pensées aller et venir on peut aussi pratiquer ce que ce que l'on appelle le scan corporel le balayage corporel on se concentre tour à tour sur les parties du corps en partant des pieds jusqu'à la tête et en essayant de ressentir les mouvements et les sensations ressentis au niveau de chaque partie de son corps deuxième technique pour se recentrer sur soi même c'est de faire des soins de beauté à la maison plusieurs gestes simples et peu coûteux ont le pouvoir de nous faire nous sentir bien comprendre un bon bain en utilisant des produits naturels qui sont bons exfolier son corps en entier pour ensuite l'hydrater se faire un masque sur le visage ou encore appliquer un masque capillaire sur les cheveux si on a des enfants il vaut mieux les confier à quelqu'un votre mari par exemple pour pouvoir faire ses soins tranquillement en prenant votre temps l'essentiel est de les pratiquer en pleine conscience c'est à dire en se concentrant pleinement sur ce qu'on fait par exemple lorsqu'on exfolie son corps il faut se concentrer sur les sensations que ce que ce geste nous procure ces petits moments passés à prendre soin de soi sont des instants où on peut se retrouver avec soi même et ne penser à rien d'autre qu'à son bien-être il s'agit aussi d'un bon moyen de réduire le niveau de stress troisième technique pour se recentrer sur soi même c'est de pratiquer une activité physique qui génère de la conscience du corps et de son mouvement l'activité physique est l'un des meilleurs moyens de vider la tête des angoisses pour permettre de se concentrer sur soi l'exercice crée une bonne fatigue dans le corps en plus d'apporter bonne humeur fierté et confiance en soi pas besoin de vous inscrire à une salle de sport pour ça quelques exercices d'étirements ou de yoga à la maison suffisent la danse aussi est un excellent moyen pour sentir son corps en mouvement et de se recentrer sur ses sensations on peut commencer par faire des exercices pendant 10 minutes par jour et après augmenter petit à petit si cela nous convient quatrième technique pour se recentrer sur soi c'est de créer quelque chose cuisiner un bon cake ou des biscuits dessiner colorier des mandalas par exemple écrire ou faire du bricolage sont des activités qui permettent de se recentrer sur soi on peut aussi créer des objets de décoration pour la maison le web youtube pinterest regorge d'idées de di y do it yourself que l'on peut faire soi même à la maison rien n'est plus satisfaisant et positif que de créer quelque chose même si ce n'est pas parfait le but c'est d'atteindre l'état de flot c'est un état qu'on atteint lorsque lorsque l'on fait quelque chose qui est fait pour nous le flot est un état d'absorption total par une tâche qui garantit un sentiment de joie optimale d'apaisement intense en d'autres termes c'est être tellement concentré sur une tâche qu'on en perd notre conscience c'est un sentiment stimulant et exaltant une nouvelle réalité où tout est possible c'est un véritable alignement intérieur et l'impression d'être totalement en phase il permet d'être complètement connecté au moment présent et à tous ses sens et ainsi d'accéder à accéder à la créativité à votre plein potentiel et à qui on est vraiment cinquième technique pour revenir à soi c'est d'organiser son espace réorganiser sa chambre ou son salon en changeant la disposition des meubles ranger son placard et le désoncombrer des objets inutiles faire le ménage dans sa maison c'est essentiel à l'équilibre mental et à un mode de vie sain on réfléchit mieux on dort mieux on vit mieux dans un espace organisé et rangé on se sent plus zen plus apaisé pas besoin que tout soit impeccable le but est seulement de se sentir bien chez soi pour avoir envie d'y passer du temps sixième technique pour se recentrer sur soi même c'est de rencontrer une bonne personne qui nous fait du bien quand on n'a rien envie de faire du tout on peut rencontrer une bonne personne positive qui nous fait du bien on peut ainsi appeler sa mère son père sa meilleure amie ou son meilleur pote les gens qui nous connaissent par coeur et qui nous aiment savent toujours quoi dire pour nous réconforter et nous remonter le moral et nous ramener à la personne que l'on est vraiment le contact avec les personnes positives nous apaise le fait de discuter sans tabou et sans jugement nous permet de prendre conscience de notre état de nos émotions de les comprendre et de les gérer septième technique pour revenir à soi c'est de faire un exercice d'écriture introspective de temps en temps lorsqu'on est déboussolé perdu et qu'on a l'impression que la vie nous échappe il faut avoir le réflexe de prendre un stylo et un papier et de répondre à ces questions par écrit quelles activités qu'est ce que je rêve de faire si personne ne me voyait pour me juger qu'est ce qui me calme m'apaise me fait me sentir bien où voudrais-je vivre si toutes les possibilités m'étaient ouvertes qu'est ce qui est qu'est ce qui est important pour moi qu'est ce que je veux devenir plus tard qu'est ce que j'aimerais réaliser dans ma vie qu'est ce que j'aime de moi qu'est ce que je mettrais comme vêtements si tout était permis quels sont mes trois plus grandes réussites et mes trois plus grandes peurs de quoi je me sens coupable de quoi est ce que je me préoccupe qu'est ce que je veux là tout de suite maintenant qui sont les personnes qui m'aident dans ma vie et celles qui me sabotent qu'est ce que j'aime le plus dans ma vie actuelle qu'est ce qui est ce que j'aime il vaut mieux répondre à ces questions sans trop réfléchir on écrit ce qui nous vient à l'esprit sans censure cela doit être spontané si vous souhaitez vous reconnecter avec vous même en réfléchissant trop on coupe sa spontanéité en répondant à ces questions on a une idée précise des rêves qui nous anime des activités qu'on aime ou comment qu'on aimerait pratiquer ou qu'on aimerait pratiquer des personnes qui comptent pour nous des personnes qu'on doit éloigner de nos vies pour leur impact négatif et des peurs qui nous empêchent d'avancer cet exercice permet de se recentrer sur soi de compte de comprendre ce qui est important pour soi il permet de définir ses objectifs dans la vie cet exercice est le point de départ pour réfléchir à une stratégie à mettre en place pour réaliser ses objectifs en vie profonde et rêve comme ça on aura l'impression d'être acteur de sa vie et non pas spectateur qui subit les événements huitième et dernière astuce pour revenir à soi se recentrer sur soi même c'est de tenir un journal quotidien tous les jours on prend cinq minutes pour noter dans un journal intime ou bien sur une feuille ou un cahier quelconque les points positifs les expériences positives du jour le négatif et les frustrations vécues ou engendrées par la journée les émotions ressenties durant la journée les actions à entreprendre pour améliorer les points négatifs de temps en temps ça serait bien de relire quelques pages de ce journal pour voir s'il ya une évolution si on a agi dans le bon sens pour être en accord avec soi même s'il ya des actions à entreprendre pour se sentir bien voilà cette vidéo arrive à sa fin j'espère que vous l'avez aimé si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne d'académie si ça n'est pas déjà fait n'hésitez pas à me dire en commentaire les thématiques que vous souhaitez que j'aborde lors de mes prochaines vidéos et n'hésitez pas à télécharger l'un de mes trois guides offerts que vous trouverez en barre de description il y a un guide pour doubler votre productivité est réalisé deux fois plus dans la journée sans devoir travailler plus un guide pour apprendre à devenir irrésistible et attirer les autres à soi et un autre guide pour devenir plus élégante n'hésitez pas à les télécharger à très vite